La soirée était tout simplement parfaite pour la France. Le dimanche 26 novembre à Nice, Zoé Closur a remporté l'Eurovision Junior 2023, un an après la belle victoire de l'I. Avec son titre cœur, qui dénonce le fléau qu'est le harcèlement, la jeune artiste de 13 ans a permis à la France de conserver sa couronne grâce à une splendide prestation, qui a su séduire le jury et le public. Avec trois succès dans le concours en quatre ans, le bilan est plus que positif pour la délégation française et plus particulièrement pour sa chef Alexandra Redamiel. Interview A lire également Zoé Closur, gagner l'Eurovision Junior avec cette chanson contre le harcèlement, c'est une fierté de victoire consécutive pour la France, qui plus est avec un succès à domicile, c'est le « A lire également Zoé Closur ». Il y a aussi la victoire de Valentina en 2020. C'est inespéré, c'est fou. Il y a aussi la victoire de Zohé Anis. On se dit que tout le travail qui a été mené, avec les talents qui sont à nos côtés, a « C'est la plus belle des récompenses pour la délégation française, pour moi, France Télé ». On est sur notre « Comment avez-vous vécu la victoire de Zoé Anis ? » Elle a été première dans les votes du jury et première dans les votes du public. En général, lorsque l'on a ces deux éléments, ça veut dire que la prestation et la tâle ont été pleinement. C'est la véritable récompense pour nous, avoir réussi à séduire la technique du jury et le cœur du public. C'est génial. S'imposer avec le titre « Cœur », « Engagé contre le harcèlement scolaire », rajoute-t-il une saveur particulière à ce succès ? » Zoé représentait lors de ce concours toutes les personnes à « C'est génial. » Son message à traverser l'Europe et le monde. Son message à traverser l'Europe et le monde. C'est une victoire contre le harcèlement. C'est une victoire contre le harcèlement. Je pense que cet aspect est quelque chose qui va bien plus loin que la musique. Ça nous touche énorme. Finalement, si on peut aider grâce à la musique à sauver des vies, c'est la plus belle des missions que l'on puisse. A lire également Eurovision Junior 2023, La France à Nouveau Sacré, Revivez la Victoire de Zoé. Vidéo, de manière plus générale, quel regard portez-vous sur cette Eurovision Junior ? A lire également Eurovision Junior 2023, La France à Nouveau Sacré, Revivez la Victoire de Zoé. Vidéo, de manière plus générale, on se rend pas compte du défi que ça représente. On se rend pas compte du défi que ça représente. Accueillir 16 pays, produire des tableaux différents pour chaque chanson en respectant les envies et les directions artistiques d'IF, c'est gigantesque. On est très heureux, car je pense que nous avons offert un très beau show à l'Europe et on a essayé de faire rayonner la French Tech. C'est le travail d'une équipe qui s'est consacrée à cette organisation pendant neuf jours. Nous sommes fiers de ce résultat. La question de l'organisation de l'édition Junior 2024 doit évidemment se poser. Avez-vous pris une décision ? Sur ce point, autant sur les deux premières éditions. Nous sommes fiers de ce résultat. La question de l'organisation de l'édition Junior 2024 doit évidemment se poser. On a envie de se poser pour y réfléchir, c'est un peu. Est-ce qu'on continue de le raconter en France ou au contraire est-ce que ça ne serait pas intéressant culturellement qu'un autre pays s'en charge ? Il faut être assez humble et pouvoir se poser les bonnes questions pour pouvoir y répondre. Pour le moment, nous n'avons pas pris de décision. L'Eurovision 2024, prévue au mois de mai en Suède, doit également être dans votre esprit. Comment se passe la préparation avec Slimane ? On est déterminé à accompagner et à amener Slimane sur la scène de Malmo avec toutes les armes pour qu'il soit prêt. On va lancer une très grosse campagne européenne et on travaille sur sa chance. C'est une fierté énorme de voir son titre Mon Amour être numéro 1 sur beaucoup de plateformes. On y croit, Slimane est un artiste que les Français. On veut le faire connaître sur la scène européenne et l'aider à continuer de déployer sa carrière.